Effectivement, et le plus simple est donc de se taire et de ne pas en parler. C'est l'avis de Julie d'ailleurs, elle a souvent exprimé dans cette émission. Jamais donner son salaire. Jamais donner son salaire. On ferme notre gueule alors. Allez, à tout de suite, c'est un rapport. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandine. Et il y a du monde ce matin dans ce grand direct des médias. Sandrine Cormand va nous révéler si elle va, oui ou non, sur TMC, comme l'affirme la rumeur. On sera également avec Laurent Dutch et puis Stéphane Plaza sera avec nous. J'espère que vous étiez à l'image Julie, quand vous avez fait ce que vous venez de faire. J'ai fini ma bouteille d'eau. dans la bouche et sans les mains. Allez-y, caméra sur Julie. J'ai un appel de Marc D'Orcel pour vous. Le zapping 18h58. D8, touche pas au poste. Cyril Hanouna a fait une révélation surprenante. Mais le micro est fermé Julie, vous savez, ça marche, mais le micro est ouvert. On ne peut pas tout faire. Cyril Hanouna a fait une révélation surprenante sur le plateau. Il a confié qu'au départ des 8, ne voulait pas qu'Isabelle Mourini-Bosque rejoigne les autres chroniqueurs de l'émission. Isabelle Mourini-Bosque, elle aussi, elle était dans cette émission sur Paris 1ère, pif paf. Vous étiez nuls aussi à l'époque. Non, mais c'est vrai. Mais on leur dit la vérité, quoi. Vous savez que la chaîne ne voulait pas que je vous prenne à la base. Je vous jure que c'est vrai, je vous dis tout. Ils m'ont dit non, non, elle était nulle dans Pif Paf, elle ne la prend pas. Je vous jure que c'est vrai. Je pense que ça va être sympa en quiz, quand on va croiser les dirigeants. Non, non, et depuis, ils me disent, vous voyez, c'est une bonne idée, parce qu'on n'avait pas vu ce côté-là chez Pif Paf. Voilà, mais c'est vrai, mais vous étiez, maintenant, vous ne trouvez pas à ça? Écoutez, ils m'aimaient bien, donc moi, je n'en demandais pas plus. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est dingue. Et pourquoi ici, ils ne vous aiment pas, peut-être? Moi aussi. C'est un peu dur, ce qu'il dit, quand même. C'est pas pire que ce que vous me dites à moi. Je ne vous ai rien dit, je suis en train de mettre la photo que j'ai faite pendant que vous faisiez votre truc sur les réseaux sociaux. Oh non, j'en marque. Les gens comprendront ma réflexion. Il faut toujours de l'image, on ne peut pas faire que de la radio. Non, mais vous savez qu'on est filmé, il y a de l'image, et puis les gens, je pense, vont adorer cette photo qui va vous suivre toute votre vie. Et je peux la voir? 22h09.